Est-ce que vous connaissez Marc Vangard ? C'est un mec qui fait tout un tas de statistiques, notamment sur l'immigration aujourd'hui, mais il ne fait pas que des stats sur l'immigration. Et on va voir plein de choses intéressantes. Il y a Psyodélique et Croblanc qui en ont un petit peu parlé, mais il a fait bien plus de statistiques que ça. Il a fait énormément de statistiques, d'accord ? Et tout est sourcé. D'accord ? Ce n'est pas moi, je ne suis pas discriminant ou quoi. C'est des stats. D'accord ? C'est factuel. Donc là, il dit... En France, le taux de mis en cause pour violences S des étrangers africains est 2,5 fois supérieur à celui des Français. Sources, ministère de l'Intérieur. Bilan, insécurité et délinquance de 2022. D'accord ? À chaque fois, on va dire des sources. Je n'ai pas envie qu'on dise que je suis très très méchant. Ok. Donc, on peut voir que pour 8 Français qui commettent ce genre de violences, il y en a 33 qui sont étrangers. Et parmi ces 33, il y en a 19 précisément qui sont africains. Donc, il y a 4 fois plus d'étrangers que de Français qui commettent des violences, dont 2,5 fois plus qui sont africains. Ok. Et donc là, on peut voir que les diverses violences, ça comprend exhibition, violence conjugale et le mot en V. Ok. Ici, c'est les choses qui commencent par V. D'accord ? On peut voir que pour 3 Français, il y a 9 étrangers qui commettent ce genre de violences au sein d'un couple. Et hors cadre familial, pour 4 Français, il y a 8 étrangers qui commettent ce genre de violences. Sources, encore une fois, ministères de l'Intérieur. Ok. Ici, les prestations sociales et allocations chômage représentent une part 3 fois plus importante du revenu des immigrés africains que des non-immigrés. On peut voir qu'il y a 7, 7% des immigrés originiers d'Europe qui touchent la CAF, 7% des Français qui touchent la CAF, 22% des Africains qui touchent la CAF, donc c'est 1 personne sur 5 environ, et 14% des immigrés de manière générale qui touchent la CAF ou le chômage. C'est quand même pas rien. Ok. Et c'est pour ça que les gauchistes, ils ne veulent pas que vous voyez ces stats. qu'ils vous disent « Oui, les statistiques ethniques, c'est pas bien, c'est très très méchant, il faut surtout pas montrer ! » C'est parce qu'en fait, on verrait tout. Parce que c'est trop gros. Là, on parle pas d'une différence de 1 ou 2%. Là, on parle de x3, x4. D'accord ? C'est énorme. On peut plus le cacher. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on autorise ce genre de statistiques. C'est que c'est trop gros. Là, les ménages immigrés originaires d'Afrique payent plus de 2 fois moins d'impôts que les ménages autochtones ou immigrés européens. Donc vous, chers amis français ou non qui payez vos impôts, en commentaire, sachez que vous payez en moyenne 4 500 euros d'impôts chaque année, j'ai envie de dire, je pense. Après, à mon avis, c'est boosté par des gens du genre Bernard Arnault, tout ça, qui explosent des stats. Parce qu'il y a les riches. Mais voilà, en moyenne, vous payez 4 500 à 4 600 euros d'impôts. Que vous soyez français ou migrant européen. En revanche, ceux provenant d'Afrique, ne payent que 2 000 euros d'impôts. Et les autres immigrés, donc asiatiques, américains, argentins, brésiliens, donc extra-européens, hors Afrique, c'est 3 200 euros d'impôts. Ok. On aimerait bien que tout le monde participe un petit peu plus quand même. Ici, les étrangers représentent entre 40% et 55% des mises en cause pour des actes de délinquance dans les 3 plus grandes villes françaises. Et comme à chaque fois, source ministre de l'Intérieur. D'accord ? Chiffres ministériels communiqués au JDD août 2022, etc. Alors, à Paris, il y a 14% d'étrangers et 86% de français. Or, parmi les délinquants, la moitié sont des étrangers. Sachant qu'un étranger, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui n'a pas de papier. Maintenant, vous prenez les gens qui sont français de papier, je pense qu'on est sur du 80-90%. A Lyon, il y a 10% d'étrangers, pourtant, ils représentent 40% de la délinquance. Et à Marseille, il y a 11% de la population qui sont étrangers, pourtant, ils représentent 55% de la délinquance. Donc, c'est encore pire que Paris. Et encore une fois, chiffres qu'on pourrait booster si on prenait les français de papier. Ok. Ici, c'est par rapport au pluralisme politique. On peut voir que le parti, enfin, la chaîne TV la plus uniforme, on peut dire, ça serait TF1 et CNews qui ont à peu près entre 15% et 25% qui sont attitrés pour chacun des partis. Quand même, TF1, il y a quand même 36% pour le centre, donc Macron. Quoique TF1, en vrai, non, c'est plutôt CNews. CNews qui respectent le plus le pluralisme. Et c'est pour ça que ça dérange la gauche. Ça veut dire que tu respectes autant le Rassemblement National que Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Et c'est très problématique. Alors que TF1, c'est très très bien parce que 36% de l'antenne est consacré à notre leader suprême. Pareil, BFM TV, pourquoi c'est très très bien ? Parce qu'il y a 37% de consacré à Jean-Luc Mélenchon. France 2, 26% pour Jean-Luc Mélenchon, 31% pour Emmanuel Macron. C'est très très bien ça. France Inter, 30% pour Jean-Luc Mélenchon, 28% pour Emmanuel Macron. Et plus que 10% pour le RN. Donc oui, ça c'est cool. C'est ça le pluralisme. Le pluralisme, c'est on refuse le Rassemblement National et en revanche, on a un max d'antennes pour Emmanuel Macron. Alors ça par contre, c'est très très cool. C'est très très le pluralisme. On va pas s'étendre plus longtemps là-dessus. C'est Odile qui a déjà fait une vidéo, Cro-Blanc a déjà fait une vidéo là-dessus. On va passer à la stade suivante. Depuis la présidentielle, le RN, EELV et le PS, donc le Parti Socialiste, ont gagné beaucoup de terrain électoral à l'inverse de la LFI et de Renaissance qui se cassent la gueule. On peut voir qu'Emmanuel Macron, en 2022, avait fait 28% aux élections présidentielles et là, en novembre 2023 pour les européennes, ils ont chuté à 22%. Marine Le Pen, elle était à 23% aux élections et là, pour les européennes, elle est à 29%. Jean-Luc Mélenchon qui était à 22% aux élections présidentielles, qui a failli arriver au second tour, n'est plus qu'à 9% pour les européennes. Ils ont presque fait diviser par trois. Ils se sont effondrés. Zemmour et Pécresse sont relativement stables et le parti EELV, donc c'est Europe, Écologie, il est vert. Ils ont fait x2. Les écolos sont passés devant Jean-Luc Mélenchon. C'est fou. Les écolos n'ont aucun programme politique. Les écolos, c'est genre « Ouais, on va faire les voitures électriques, on va planter des arbres. » C'est ça, leur programme politique. C'est fou. Ça veut montrer à quel point les gens sont teubés. Il suffit de dire « Oh, on est gentils, on va planter des arbres. » C'est bon, 10%. C'est incroyable. Et là, c'est le truc le plus surpris. Je suis tombé sur les fesses. Anne Hidalgo a fait x5, les copains. Anne Hidalgo est devant Jean-Luc Mélenchon. Bordel ! Anne Hidalgo ! Comment c'est possible ? Paris est la ville la plus délabrée de France et Anne Hidalgo a fait x5. Ça me fait quand même rire de voir Anne Hidalgo devant Jean-Luc Mélenchon. Mais quand même, Anne Hidalgo, c'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable. Dites-moi en commentaire est-ce que vous, vous allez voter pour Anne Hidalgo ? Et dites-moi s'il y avait Anne Hidalgo versus Jean-Luc Mélenchon. Vous voteriez pour qui ? Ce serait rigolo. Et pour finir, c'est un petit bilan. Les défis de l'immigration sont multiples et semblent plus difficiles à relever concernant l'immigration africaine. Donc là, on peut voir, taux de chômage des migrants africains sont deux fois plus nombreux. Prestations sociales et chômage, ils sont trois fois plus nombreux. Proportions vivantes HLM, ils sont trois fois plus nombreux. Parcours scolaire des enfants arrêtés. En gros, le pourcentage de jeunes qui ont abandonné leurs études, bon, ils sont plus nombreux, mais ça va. On est à 21% contre du 16%. C'est pas aussi énorme que les autres statistiques. Donc on peut en déduire qu'un jeune issu de l'immigration africaine a franchement plus ou moins les mêmes taux de réussite qu'un jeune français. Les délinquants, ils sont trois fois plus nombreux et le taux d'incarcération est quasiment deux fois plus nombreux. Voilà. Ah, oh, oh, eh, attendez, j'ai lu de travers, excusez-moi. Là, j'ai regardé les immigrés européens. les non-immigrés, donc les français, ils sont à 1%. Donc c'est pas deux fois plus, c'est 4,5 fois plus. Et le taux de mise en cause en délinquance, du coup, c'est pas trois fois plus, c'est quatre fois plus. Pour le reste, ça change rien. OK. C'est voilà, donc c'est pas rien. C'est pour ça que la gauche ne veut pas qu'on fasse des stats. Parce que c'est tellement flagrant et énorme que ça les décribilise complètement. Tu montres un tableau comme ça à un gauchiste, il a perdu en fait. Il peut pas débattre. C'est fini. D'accord ? Encore une fois, je ne me fais que lire des statistiques. D'accord ? Donc si vous dites que je suis très très méchant, n'hésitez pas à dire que les mathématiques et les statistiques sont méchantes. Parce que moi, je n'ai rien dit. D'accord ? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, like et commenter. Ça dira au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio